Le bagnole a des démons. Mais quelle aberration, quelle folie ! Les indigènes eux-mêmes ont reconnu que les conquérants leur étaient employés par quelques dieux. Ils en étaient sués. Et faire des indiens des innocents. Mais comment vous suivre ? Eux qui sacrifiaient à leurs idoles des milliers, des dizaines de milliers de victimes. 80 000 pour la seule inauguration du grand temple de Mexico. Le chif est loin d'être prouvé. Mais c'est le plus barbare, le plus sanglant des peuples. Sodomite, oui ! Et cannibales, vous avez oublié de le rappeler. Ils allaient attendu le ventre gonflé de chers humaines. Ils ont tué des espagnols et ils les ont mangés. Et certains pour danser, revêter des peaux de chrétiens. Et vous parlez d'un paradis. Vous dites qu'ils ne savent pas mentir. Mais ils vous ont trompé. Continuellement. Dès qu'un peuple sait parler, il sait mentir. Ces indiens sont des sauvages féroces. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. A supposer même l'absurde. A supposer qu'ils soient innocents. Notre guerre ne serait-elle pas justifiée ? Une guerre menée pour protéger des innocents contre des chefs tyranniques ? Des chefs qui mettaient à mort leurs hommes pour les dévorer ? Professeur, je le répète, nous ne sommes pas là pour parler de la guerre. Ces conquêtes sont choses du passé. Nous sommes ici pour décider de la nature des indiens. S'ils ont une âme semblable à la nôtre. S'ils peuvent prétendre à la vie éternelle. Mande clairement votre avis. Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. A votre avis, c'est ici le cas. Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Cette affirmation demande des preuves. Ils ignorent l'usage du métal, des armes à feu et de la roue. Ils portent leur fardeau sur le dos comme des bêtes pendant de longs parcours. La nourriture est détestable, semblable à celle des animaux. Ils se peignent grossièrement le coréadeur des idoles affreuses. Je ne reviens pas sur les sacrifices humains. J'ajoute qu'on les décrit stupides comme nos enfants ou nos idiots. Ils se marient beaucoup trop fréquemment. Ils ignorent la nature de l'argent et n'ont aucune idée de la valeur des choses. Ils échangeaient le verre cassé des barils contre de l'or. Eh bien, parce qu'ils n'adorent pas l'or et l'argent au point de leur sacrifier corps et âme. C'est une raison pour les traiter de bêtes. Mais c'est pas plutôt le contraire. Frère Bartholomé, vous aurez à nouveau la parole. Rien ne sera laissé dans l'ombre. Pour l'instant, restez silencieux. Professeur, selon vous, la possession et l'usage des armes à feu seraient une preuve de la protection divine. Une preuve très évidente. Cependant, les morts, ils en possèdent des armes à feu. Ils s'en servent très bien contre nous. Ils les ont copiées sur les nôtres. Autre chose. Vous rapportez les sacrifices sanglants qu'ils font à leurs dieux. Oui, des dieux cruels, horribles, à l'image même de ce peuple. Il s'agit bien d'une horreur démoniaque. Nous sommes d'accord. Mais, s'ils ne sont pas des êtres humains du même niveau que le nôtre, s'ils sont proches des animaux, peut-on leur reprocher ces sacrifices ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je reconnais la subtilité de votre éminence. On ne peut leur reprocher des sacrifices humains que s'ils sont humains. Éminence, je dis pour le moment que leur ignorance et leur naïveté sont sans mesure. Et nous ? N'étions-nous pas naïfs et ignorants ? N'allions-nous pas chercher les sirènes et les amazones, des hommes avec la tête dans la poitrine, des pygmées se drappant dans les plis de leurs oreilles ? Éminence, le monde est plein de rêves et de rumeurs. Ce continent nous était inconnu, il a grandi sans doute presque seul et depuis des milliers d'années. La rencontre a stupéfait tout le monde. Parce que rien n'était semblable. Même les animaux, même les arbres étaient d'espèces différentes. Ils n'avaient ni bœuf ni mouton. Pourquoi, dans deux mondes si divergents, les êtres à l'apparence humaine seraient-ils les seuls à être semblables ? Éminence, tout indique que Dieu les a désignés à notre pouvoir. Vous devez également savoir qu'ils sont incapables de comprendre les choses les plus simples, comme la rédemption du Christ ou le pardon de la confession. Ils n'ont aucune activité de l'âme, aucune idée de l'art. Je ne veux pas laisser dire ça. Aucune activité de l'âme. En ce moment même, à Mexico, les franciscains ont ouvert un collège, n'est-ce pas vrai ? C'est vrai. Un collège où les fils des princes aztèques reçoivent notre éducation. Ils ont les mêmes dispositions, les mêmes résultats que les Espagnols. N'est-ce pas vrai ? C'est vrai. Certains font même des vers latins. Vous avez bien dit les fils de princes. Mais leur architecture, avant que nous détruisions toute leur vie. Cortés lui-même écrivait au roi d'Espagne qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi beau sur ses terres. Il disait exactement rien de comparable en Espagne. La plus belle chose du monde. Et que dire de cette phrase ? Quelques-uns d'entre nous se demandaient si ce que nous voyions là n'était pas un rêve. Un rêve. Le conquérant qui a besoin de renfort ne voit pas de ride à sa conquête. Et leur système d'irrigation. Et leur écriture. Et leur arithmétique. Et leur habileté au dessin. Et leur connaissance du ciel. Leur calendrier. Qu'on dit plus précis que le nôtre. Comment des barbares sans Dieu ont-ils accompli tant de choses ? Et l'organisation de leur société. Et leur part d'animaux sauvages. Mais nous n'avons rien de semblable en Europe. Absolument rien. C'était leur guerre pour défendre tout ça qui était juste. Ce n'était pas la nôtre. Eminence. Je crois que vous n'avez jamais fait le voyage aux Nouvelles Indes. Non. Je n'ai pas le pied très navigateur. Pour que cependant vous puissiez vous faire une idée de leur art. J'ai fait venir de là-bas une de leurs idoles en pierre sculptée. Puis-je vous la montrer ? Maintenant ? Puisque nous en parlons.